Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, ça monte, mais il faut regarder les hospitalisations quand même. Au début de la semaine, on ne voyait pas d'augmentation, OK? Mais on en voit une actuellement. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit la moins grande possible puis la plus courte possible. Pour l'instant, on reste en bas de 500 hospitalisations, donc aucune augmentation du nombre d'hospitalisations, mais on s'attend à ce qu'il y en ait une au cours des prochains jours. Là, on voit le début d'une troisième vague. Si les Québécois ne suivent pas les consignes, il y a un risque d'une grosse vague. Si on suit les consignes, on va rester sous contrôle. C'est intéressant, Martine, parce que là, on voit peut-être mieux que jamais la distinction entre la décision politique d'un dirigeant politique, que ce soit en Ontario ou au Québec, par rapport à la science qui appelle, demande une plus grande prudence actuellement. Peut-être, si on avait le choix, un retour en arrière. Puis là, M. Legault dit, écoutez, ça ne marcherait pas de toute façon. Mais c'est tellement ça. Et c'est comme ça depuis le début de la semaine. Même mardi, on s'attendait à ce que M. Legault envoie des signaux un petit peu plus stricts. En tout cas, certainement pas qu'il permette aux étudiants du secondaire 3, 4, 5 d'aller à l'école tous les jours en zone rouge. Les signaux qu'on avait de la science avant, des gens qu'on entend souvent sur nos ondes, c'était qu'il fallait resserrer. Et tout de suite après cette conférence de presse-là, la conférence de presse de M. Legault, il était quand même assez détendu par rapport à la situation. Ces mêmes scientifiques-là en ont rajouté. Et aujourd'hui, bien là, la pression monte. Mais l'objectif du gouvernement a toujours été le même, protéger le système de santé, c'est-à-dire tant que les hospitalisations sont relativement convenables, tant que c'est faisable, on va garder la situation comme elle est et surtout éviter les décès. Alors, en bas de 500, M. Legault semblait quand même encore estimer que les choses étaient sous contrôle. Remarquez qu'il y a une question d'adhésion. On a vu Angela Merkel, qui s'est excusée pour... qui est revenue sur sa décision de confiner pendant la période de Pâques. Alors, M. Legault est au même endroit, il voit que les gens sont tannés. Et Macron qui joncle avec ça, confinement, pas confinement, un pas en avant, un deux pas en arrière. Il y a la réalité aussi, Madeleine, parce que les autorités à Ottawa, sanitaires, ont dit aujourd'hui, on demande, enfin, on conseille aux provinces d'être extrêmement prudents, de ne pas déconfiner. Du strict point de vue scientifique, quand on regarde la bébitte, on dit ça, mais c'est plus compliqué de gérer. Oui, parce que la bébitte n'est pas la même qu'elle était au début de la première vague. C'est une bébitte qui a varié, qui a changé et qui est maintenant plus contagieuse. On parle d'un taux de contamination qui est plus élevé. Quand on parle des R, la contamination, par exemple, 100 personnes vont en contaminer en ce moment 120, 130 autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la courbe va repartir à la hausse. Ça veut dire que si on ne fait rien de plus, on va en vivre une troisième vague. À quel point elle va être intense, cette vague-là, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Mais Martine a parlé d'un mot qui est fort important, et c'est le mot adhésion. Parce qu'en faire plus, ça ne veut pas nécessairement dire avoir de nouvelles mesures. Si la population ne les suit pas, ces mesures-là, elles vont être totalement inefficaces. C'est essayer, finalement, de réduire les contacts. Comment on les réduit? Est-ce que c'est par des campagnes de publicité? Est-ce que c'est en disant aux gens, finalement, faites attention, ce variant-là, il est beaucoup plus dangereux? Ou est-ce que c'est en faisant marche arrière? Ça, c'est effectivement les décisions très, très délicates que les autorités doivent prendre, les dirigeants doivent prendre, et doivent prendre le pouls de la population pour savoir qu'est-ce qui va fonctionner le mieux. Mais en ce moment, ce que je vous dirais, c'est que la santé publique nous dit ce qui se passe en ce moment, ça ne fonctionne pas bien. Oui, exactement. Puis on multiplie, parce que le docteur Dessert, par exemple, est quand même allé assez loin aujourd'hui, Martine, en disant qu'on conseille d'une plus grande prudence de resserrer un peu, autrement dit. Mais je vous montre les chiffres du Québec, si on peut amener les chiffres du Québec. Monsieur Legault s'accroche à la ligne, effectivement, vous l'avez bien dit, des hospitalisations, en disant qu'il y a encore eu une baisse de 15, on est à 481, on était à presque 1600 il y a quelques semaines. Donc, il dit qu'on a de l'espace pour manoeuvrer, je ne peux pas tout refermer maintenant. Oui, mais bon, premièrement, on vaccine davantage, les personnes âgées commencent à être assez protégées. Mais le week-end va être critique. Puis bon, c'est une phrase qu'on entend souvent, la semaine va être critique. Mais là, on est comme à la croisée des chemins entre les vaccins et les variants. Et à surveiller la semaine prochaine le point de presse de mardi, peut-être qu'il va vouloir encadrer davantage, ramener quelques consignes, peut-être pour une semaine ou deux. On est vraiment à cheval entre la paix et le désastre. Et là-dessus, quelque chose d'encourageant, c'est que la campagne de vaccination va pouvoir s'accélérer. Quand on parle de la course variant contre vaccin, on va recevoir d'ici les trois prochaines semaines autant de vaccins qu'on en a reçus durant les trois derniers mois. Donc, on va recevoir 6 millions de doses d'ici le 18 avril, si je ne m'abuse. Ça va permettre de finalement accélérer enfin la cadence de vaccination. En fait, on l'a accélérée depuis un certain temps, mais aller encore plus à fond la caisse. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, la vaccination. Alors, vous parliez, Martine, de mardi. Monsieur Legault a parlé de Pâques tout à l'heure. Ça, c'est l'autre fin de semaine, pas celle-ci, l'autre. On écoute, on écoute. C'est certain que ça nous inquiète et la Pâques chrétienne et la Pâques juive. Parce que c'est une occasion de se rassembler. Il y a un risque qui est associé à Pâques. Ça s'en vient et ce n'est pas le bon moment. Donc, un peu comme on l'a vécu avec le congé scolaire, il y a un test à passer pour la Pâques chrétienne et juive. Donc, moi, ce que je demande, c'est de suivre les consignes. Si on suit les consignes, on va être correct. Donc, pas de rassemblement. Puis, ça nous rappelle tellement l'an dernier Pâques. Pas de rassemblement autour du jambon à Pâques. Martine, ça vient de tomber. On convoque les chefs syndicaux mardi soir à Québec. Oui, c'est la collègue Véronique Prince qui a eu cette information-là. Effectivement, Sonia Lebel va rencontrer la présidente du Conseil du Trésor, les six chefs des syndicats, mardi soir, pour déposer une troisième offre. C'est dans l'air. On veut que ça bouge un peu, ces négociaux-là. Ça fait presque un an, je pense, que la convention collective est échue de l'ensemble des employés de l'État. Et je pense que M. Legault aimerait que les conventions collectives soient réglées en même temps que la pandémie. C'est-à-dire que tout ce qui est un peu compliqué, tous les petits cailloux qu'il a dans son soulier, il aimerait bien les extirper pour le printemps pour qu'on puisse passer à autre chose, à la relance économique à partir de l'automne prochain. Alors, je sens que ça va bouger. En fait, le gouvernement veut bouger les choses. Le dernier droit, là, qui souvent, on rappelle qu'il y a quoi, 550 000 employés du secteur public, ça touche pas mal de monde. Oui, 550 000, puis rappelez-vous que, écoutez, vous autres, l'année dernière, quand ils ont commencé à négocier, il y avait des surplus débordants dans les coffres de l'État. Et là, il y a eu, là, ça commence à être un petit peu plus difficile, mais les syndicats avaient l'impression que c'était leur tour. Alors là, le président du Conseil du Trésor, à ce moment-là, c'était Christian Dubé, il y a eu de la difficulté à négocier. Là, c'est Sonia Lebel qui entre en jeu. Très bien. Madeleine, qu'est-ce qu'on surveille dans les prochains jours? Là, la température a baissé, la température électorale un peu. Il y a le budget le 19 avril, ça on l'a dit. Alors, il semble qu'en tout cas, on sent moins d'énervement d'ici, là. À chaque fois qu'on a des revers côté pandémie, on dirait que tout d'un coup, on prend un pas de recul côté élection. Petite douche froide. Oui, douche froide. Quand on parle de troisième vague, est-ce que le gouvernement Trudeau serait vraiment bien avisé de convoquer des Canadiens pour aller aux urnes? On va avoir, là, finalement, samedi matin, demain matin, les résultats électoraux de Terre-Neuve. Il me semble que ça fait des semaines qu'on parle de ça. Donc, on va les avoir demain matin, ces résultats électoraux-là. Ça démontre à quel point, dans la pandémie, certaines choses peuvent complètement changer de direction très rapidement. Donc, imaginez si Justin Trudeau se dirigeait en scrutin, en élection, et tout d'un coup, on était face à une résurgence des cas. Il pourrait peut-être en subir les contre-coups politiques de cette décision-là. Donc, il va falloir qu'ils mesurent toutes ces questions-là. Qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains jours? On rentre dans une pause parlementaire. On est, nous, dans un creux de vague, je vous dirais, dans les nouvelles. On a eu une semaine de fou hier. C'était très, très, très occupé. Mais la semaine prochaine... Oui, vous avez une grosse journée hier. Grosse journée avec la Cour suprême, avec, finalement, la vérificatrice générale. La semaine prochaine, c'est plus calme. Alors, l'opposition essaie de s'en servir pour prendre un peu plus de place. C'est très difficile de se faire entendre pour l'opposition en temps de pandémie. La semaine prochaine, ils veulent convoquer des témoins dans différents comités parlementaires sur deux aspects. Encore une fois, la crise de We Charity, donc l'organisme uni. Ils veulent revenir avec ça en convoquant des témoins. Et l'autre comité parlementaire, c'est surtout l'affaire des comportements inappropriés au sein de la défense nationale. Donc, c'est pas certain du tout que le gouvernement va vouloir que du personnel politique témoigne en comité. Donc, on s'attend un petit peu d'affrontements à ce sujet-là la semaine prochaine. Très bien. Puis, bon, bien, Martine, on l'a dit, dépôt d'offres... En fait, dépôt d'offres. Discussion finale pour... Dépôt d'offres. Dépôt d'offres. Puis, autre chose sur votre adem. Oui. Bien, écoutez, on va surveiller l'enquête du coroner sur les décès dans les CHSLD qui reprend au début de la semaine. C'est le CHSLD privé non conventionné des moulins à Terrebonne où la moitié des résidents ont été contaminés par la COVID et le quart des résidents est décédé de la COVID. Alors, on va commencer à apprendre pas mal de choses sur ce qui s'est passé lors de la première vague dans les CHSLD. Bonne fin de semaine à vous deux. Merci beaucoup. Au revoir. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.